Et les amis, je vous ai promis une vidéo spéciale, et bien c'est la vidéo spéciale puisqu'elle va être très très courte, je vous fais un condensé de ce qui s'est passé dans la journée, et je vous en ferai un demain matin et demain après-midi pour vous tenir au courant sur les dernières heures du Mercato, parce que nous sommes dans les dernières heures, il ne reste même pas deux jours, puisqu'il nous reste 24 plus 5h30, 24 et 5, ça fait 29, même pas 30h, il ne nous reste même pas 30h de Mercato, Il y a une arrivée, ça y est, vous le savez très bien, dans la miniature c'est marqué, Mopé est arrivé, il est arrivé à Marseille, à Marignane, vous allez voir son arrivée en vidéo, vous allez voir son arrivée en photo, vous allez voir sa réaction du côté des réseaux sociaux, il est un petit peu taré, et on va voir aussi le deal, voilà le deal, on le récrute, vous allez voir pour combien. Bien, on y va tout de suite, tout d'abord le soutien de la chaîne, l'abonnement, le like, le partage, les commentaires, allez n'hésitez pas à donner de la force les amis, ce matin vous allez donner un peu de force, mais ça s'est calmé dans la journée, je vois que plus le Mercato il avance, plus vous voulez avoir de l'information directement, et je vous la donne directement. Sur les dernières informations, il n'y a pas que Neil Mopé, il y a beaucoup de choses, Jigo sur le départ, d'autres joueurs sur le départ, et d'autres joueurs sur les arrivées. Et oui, parce que c'est pas terminé, il y a d'autres arrivées probables. On y va tout de suite sur l'introduction. Allez, nous y sommes, nous sommes à Marignane, et il vient d'arriver il y a quelques minutes, je vous le fais en direct, pratiquement, la photo de Titi, c'est toi le boss, On le voit avec son crâne luisant au soleil, qui reflète de ses lunettes de soleil, et on voit Neil Mopé, qui est derrière, en tirant bien l'écharpe comme il faut à jamais les premiers. Il vient d'arriver, donc, il y a environ 10 minutes. Il y a 10 minutes, et qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a 10 minutes, il y a eu aussi la vidéo que vous voyez maintenant. Et nous y sommes, à l'arrivée de Neil Mopé à Marignane. Alors, c'est saccadé, par contre. Allez, mode cinéma, pour un peu plus gros, avec Titi, c'est toi le boss, la petite photo habituelle. On le voit, Neil Mopé, donc, futur attaquant, remplaçant, rotation, ou alors, pourquoi pas titulaire ? On ne sait jamais ce qui va se passer avec Eli Wai. Ça pourrait être Neil Mopé qui prend la place de titulaire. Voilà, donc, vous le voyez, il est là, il est bien là, il est arrivé du côté de Marignane. Les petites photos avec les insiders, avec les tiktokers. Alors, TikTok, c'est dégueulasse, je vous le préviens pour ceux qui restent sur TikTok. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse ! Il y a toujours des problèmes de connexion ici et là. Voilà, donc, il est arrivé, il devrait s'engager, donc, ça va être difficile de s'engager avant minuit, mais il faut absolument qu'il s'engage avant minuit. Pourquoi ? Pour jouer ce scindy. Il n'y a que deux jours de décalage, on a 48 heures, et malheureusement, s'il ne signe pas avant minuit, eh bien, il ne pourra pas jouer contre Toulouse. Voilà où nous en sommes, et voilà, il y a une petite coupure au moment où on change d'information. On y va ! Et maintenant, place à ses réactions. Les amis, les réactions, quelles réactions ? Celle-ci, sa réaction du côté de son compte Twitter, où il le montre un petit passage d'un extrait de film. Je ne sais pas si vous reconnaissez le film. C'est Les Evadés, Les Evadés avec Tim Robbins. Superbe film, super pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, film des années 90. Et c'est quand il sort de prison, donc il considère que Everton, c'est comme une prison. Du côté d'Angleterre, il y a des réactions qui sont un petit peu tendues, je ne vais pas vous les montrer. Des fuck machin, des fuck machin, et des insultes ici et là. Voilà, donc du côté à Daniel Maupé, il considérait son ancien club comme une prison. Une autre réaction, où il a fait un petit court passage avec, vous le reconnaissez bien, Jules, mais je m'en fous, moi je ne suis pas dans le closer, dans le sensationnel. Je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'OM, ce n'est pas tout ce qui tourne autour. On y va justement, pour ce qui nous intéresse avant tout, c'est le recrutement. Donc, mise à jour du transfert entre l'Olympique de Marseille et Everton. Fabrizio Romano qui nous relaye quoi ? Mise à jour, détail définitif de l'accord de Maupé entre l'OM et Everton. Prêt avec obligation supérieure à initiale de 4 millions d'euros. Donc, on va rester sur 4 millions d'euros sur un prêt avec obligation d'achat. Et je vous l'ai dit ce matin, voilà, ce matin, il ne parlait pas d'obligation à droite à gauche. Je vous l'ai dit, ce matin, ça va se transformer en obligation d'achat. Vous allez voir, ça ne va pas traîner. 500 000 euros de frais plus 5,5 millions de dollars de frais fixes à titre d'obligation d'achat. Voilà plus ou moins au total ce que ça devrait coûter, 5,5 millions de dollars. Donc, en euros, je ne sais pas, faites la conversion. Module complémentaire d'une valeur de 3 millions d'euros. Donc, ça, c'est les bonus supplémentaires. Close de revente à 20% pour Everton. Mopé est en route pour les examens médicaux. Il va les passer dorénavant dans les prochaines heures. Et s'il les passe avant minuit, qu'il signe avant minuit, il pourrait jouer contre Toulouse. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant. On enchaîne avec Neil Mopé. Donc, on a terminé. Bienvenue à toi, Neil. N'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il sera titulaire, remplaçant ? Donnez-moi votre avis sur cela. Est-ce que vous pensez que Neil Mopé sera titulaire à l'avenir ? Je parle dans la saison. D'ici 5, 10 matchs. Ou alors, ça sera toujours Eliway titulaire qui gardera sa place. Et Neil Mopé sera le remplaçant, le super sub. Rentrer une demi-heure par Céline, une demi-heure par Lac. Quand Eliway se sentira mal, qu'il sera absent pour blessure, pour autre absence. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne sur un autre joueur. Et cette fois, on parle de l'Olympique de Marseille qui nous relaye que... Quentin Merlin est appelé avec les Bleuets, avec les Espoirs, équipe de France. Donc, bravo à lui, le mérite. Il a fait un bon début de saison. Le premier match un peu plus délicat pour lui face à Brest. Mais le match contre... J'allais oublier les clubs... Contre Reims, il a été énorme. Une passe décisive. Il est sur le deuxième but sur Greenwood. Donc, magnifique prestation pour Quentin Merlin qui mérite de retourner en équipe de France Espoirs. Un autre joueur qui retrouve l'équipe, pas de France, mais du Maroc, c'est Azdin Unai. Et il n'y a pas d'Amin Arit. Voilà, Azdin Unai, vous le voyez, il est ici. Je vous le montre avec la flèche. Il est là, sous un autre ancien Marseillais, Oussama Targanil, le Havré. Je ne sais pas s'il est encore au Havre. Voilà plus ou moins pour les internationaux. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis. Maintenant, sur le Mercato, on y va tout de suite. Samuel Zigo se donne encore quelques heures, selon Footmercato, pour décider son avenir. S'il ne reçoit aucune proposition concrète de l'Arabie Saoudite, il dira oui à un départ du côté de la Lazio. Mais ils sont toujours en retard, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que ça a été validé. Ça a été validé, le premier choix de Samuel Zigo était de rester à l'OM. Le club ne voulait pas le conserver. Le joueur a décidé de partir à la Lazio. Il a choisi sa destination, cette destination, pour ne pas avoir à affronter son club de cœur. Voilà, on parle pour les couleurs et s'il est là. Moi, j'y crois qu'à moitié, mais c'est pas grave. En bout, si tu veux relayer ça, BOM aussi, c'est un petit peu le système closer, comme je vous l'ai dit. Donc, les groupies, les joueurs, on continue. Mercato M qui nous dit quoi ? Le transfert de Samuel Zigo à la Lazio est en cours de finalisation, selon Di Mardio, journaliste italien, Mercato, qui continue. Et donc, il arriverait du côté de la Lazio. Pour combien ? Vous avez la somme ici, dans l'article de Di Mardio. Samuel Zigo à Marseille, pour lequel l'échange de documents est déjà en cours. Le défenseur français arrivera définitivement contre 3 millions d'euros. C'est pas les 6, les 4, les 5, je ne sais plus combien on parlait hier ou ce matin. Donc, c'est 3 millions d'euros et il signera un contrat de 3 ans avec la Lazio. Donc, moi, peu importe la somme. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un joueur qui n'a pas une énorme valeur. Moi, je vous l'ai dit, si on atteint 5 millions, c'est déjà beau. Je vous l'avais dit ça il y a quelques semaines. 3 millions, c'est une petite somme. Voilà, on va le donner pour Neil Mopé, pourquoi pas. Donc, bon vent à toi, Zigo. Si tu pars aujourd'hui, c'est mieux. Si tu pars demain, pars vite. Surtout, pars vite. Voilà quoi, sans pas emmerder dans un autre recrutement. Donc, merci à toi, Samuel, pour tous les moments qu'on a passé avec toi. Un autre défenseur, cette fois, dans les arrivées, les amis. Et oui, dans les arrivées. Assignon, vous vous en souvenez ? Début d'été, on parlait d'Assignon dans les rumeurs pour le côté droit de la défense, l'arrière-latéral droit. Et du côté de Rennes, ils sont disposés à le laisser partir. L'OM est toujours intéressé par le Rennes Assignon, 24 ans. International, espoir par le passé. Maintenant, il n'est plus espoir, 24 ans. Et des discussions sont toujours en cours avec Rennes pour un prêt avec option d'achat. Everton est également à l'affût dans ce dossier, selon Fabrice Hawkins d'RMC Sport. Donc, voilà où nous en sommes pour ce dossier-là. Ça va peut-être s'activer dans cette soirée qui suit. Peut-être que ce soir, ça sera fait. Peut-être que demain matin, ça sera fait. Mais vous serez tenis au courant. Demain matin, je vous refais une même vidéo aussi rapide. Comme ça, aussi concis, aussi condensé. Voilà, assez rapide. Je vous donne mon avis, assez rapide. On y va, let's go sur quoi ? Sur sa fiche transfert marque, pour qu'on voit un petit peu le profit du joueur. Donc, je vous l'ai dit, 24 ans. Il est à Grasse, tiens. En plus, je travaille sur Grasse. Né à Grasse, arrière droit, 1m81. 10 millions de valeur transfert marque, contrat jusqu'en 2027. Donc, 3 ans de contrat. Ils peuvent nous le prêter. Ça ne dérangerait pas. Il ne reste pas qu'un an de contrat. Il est international. Donc, on l'avait dit, français espoir. Non, il n'était jamais français espoir. Il n'a jamais été international. Donc, peut-être Tho Le Gaulé dans l'avenir. Défenseur droit, droitier. Il peut jouer tout le couloir droit. Donc, ça serait par rapport à un départ. Et justement, sur un départ d'un arrière latéral droit, on va en parler juste après. Donc, cette saison, il a joué déjà 131 minutes avec Rennes. La saison passée, on regarde un petit peu pour se renseigner ce qu'il a fait la saison passée. Et après, on part sur un autre dossier. Il a joué 15 matchs avec Burnley. Il était prêté à Burnley, mais Burnley ne l'a pas recruté. 15 matchs, 1 but, 2 passes D. Il avait joué 14 matchs juste avant à Rennes pour 1 but et 2 passes D. Voilà. Donc, c'est dans toute la saison. C'est 36 matchs, 3 buts et 4 passes D. C'est des stats honorables pour un arrière latéral. Voilà, les amis. Allez, on enchaîne pour un départ probable d'un joueur qui est latéral droit. C'est lui. Direction la Turquie pour Paul Lirola. L'OM et le club promu des YouSports. On ne sait pas comment on le dit. Sont tombés en accord pour un transfert de l'Espagnol. Toutefois, pardon, il manque l'accord du joueur pour conclure des négociations en cours. Selon Yago Sabunclouglou. On l'a déjà relayé. C'est un journaliste ou une sadeur. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, tout le monde le relaie. Donc, on va dire que c'est à prendre avec des grosses pincettes. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, nous en sommes pour le Mercato d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Non ? Ah oui, oui, il y a autre chose, les amis. L'entraînement pour le match de demain. Voilà. N'oublions pas. Après-demain, pardon. Et n'oublions pas surtout, je ne vous ai pas montré, de mettre la force sur le live d'après-demain soir. Je vous le montre vite fait. Voilà, donc on est là. N'hésitez pas à venir nombreux. On a 23 likes déjà, c'est pas mal. Merci en tout cas à la force. N'hésitez pas à venir nombreux et mettre un max de likes pour après-demain. Pour le match de Toulouse-OM. Avec peut-être Nîle Mopé sur le terrain. Peut-être Carboni qu'on voit à l'écran. Parce qu'il est maintenant disponible. Bien sûr, Gainwood. En espérant, je touche du bois, qu'il n'y a pas d'autres blessures. Parce qu'on va parler d'une autre blessure juste après. Et c'est qui qui est blessé ? Vous le savez, c'est Balerdi. D'abord, avant de partir sur Balerdi, l'entraînement, je vous le remontre. Ça dure 2 minutes 51. Voilà, vous avez la vidéo disponible sur l'OM officielle. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Maintenant, regardons précisément le communiqué officiel de l'OM. Leonardo Balerdi touché à la cuisse. On précise un petit peu la chose. Notre défenseur argentin est blessé à la cuisse. Et sera forfait pour le déplacement à Toulouse. Leonardo Balerdi a ressenti une gêne musculaire à la fin du match contre Reims. Les examens réalisés ont montré une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Il sera donc indisponible pour la rencontre face à Toulouse, samedi 31 août à 21h. La durée de son absence dépendra de son évolution. Quadriceps, c'est complicado. C'est complicado, gros muscle, le plus gros muscle du corps, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas médecin, mais je crois que c'est le plus gros muscle du corps. Pour le guérir, il va falloir du temps. J'espère que la lésion n'est pas grave. Il s'est arrêté peut-être à temps, le match de OM Reims. Et j'espère qu'il se remettra le plus rapidement possible. Comme je vous l'ai dit ce matin, on re-regarde le calendrier pour ceux qui ne l'avaient pas vu jusqu'au bout de la vidéo de ce matin. Je vous la remontre. Donc Toulouse, exit. Je pense que Marseille-Nice, ça sera trop tôt. Deux semaines, c'est trop tôt pour une lésion à la cuisse. Moi, je pense qu'on ne prendra pas de risque. Lyon, OM, ça me risque d'être un peu trop tôt. Et après, il reste une semaine derrière pour Strasbourg. Alors, est-ce qu'on va prendre un risque pour le relancer contre Strasbourg ? Je ne pense pas. Moi, je dis que déjà, les trois matchs, il les loupent. Ça, c'est mon avis. Après, je peux être pessimiste. Mais moi, je pense qu'il va manquer les trois matchs-là. Et je vais même vous dire, il y a le match contre Angers à la reprise une semaine après le match de Strasbourg. Et je ne sais pas si on ne pourrait pas aussi le voir le manquer ce match-là pour être à fond deux semaines après contre Montpellier. Ça ferait un mois et demi repos. Au total, je pense que c'est une bonne chose pour qu'ils se remettent à fond pour quel match ? Pour le match face aux Parisiens. Les amis, je pense qu'on a tout fait. Un petit résumé de la situation du côté de la Minute OM qui nous a fait. Voilà, je voulais le faire, moi, oralement. Mais je n'avais pas envie de m'emmerder à ne pas oublier ce que j'avais à dire. Donc, on va le lire. Comme annoncé, Nil Mopé rejoint l'OM en prêt avec obligation d'achat obligatoire. Comme on l'a annoncé, non, ce n'est pas eux qui l'ont annoncé, c'était les autres. L'OM a bien reçu une offre de Turquie pour Paul Lirola. Il reste toujours d'accepter la proposition aux joueurs. Les positions se rapprochent entre Samuel Gigo et Laladjo. L'affaire pourrait se conclure aujourd'hui, comme je viens de le dire. Chancel Mbemba a reçu une offre d'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit ce matin. Rennes veut Veretout, on en a parlé ce matin et avant-hier et hier et depuis trois jours. Mais le joueur réclame un salaire trop important pour le moment. Ça ne bouge pas pour Veretout, ça ne bouge pas pour Mbemba. Pour Gigo, ça bouge, ça va se faire normalement aujourd'hui, ce soir, demain. Pour Nil Mopé, ça a bougé concrètement et il devrait signer soit ce soir, soit demain. Et pour Paul Lirola, ça a bougé dernièrement, dans les dernières heures. Peut-être que ça va se faire assez rapidement, je l'espère. Donc Paul Lirola, bonne chance à toi. Samuel Gigo, bonne chance à toi. Chancel Mbemba, bonne chance à toi, selon où tu vas jouer. Veretout, bonne chance à toi. Et Nil Mopé, surtout, bonne chance à toi à l'OM. Voilà les amis, je pense qu'on a tout fait. On va faire un rafraîchissement de toutes les informations. On va aller sur mes comptes amis ou ennemis, pourquoi pas. On va voir chez BOM, est-ce qu'il y a une information qui vient de tomber ? Non, donc ça va remontrer les filles qui sont en entraînement. Est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là ? Bemo Maïté, Bemo Maïté est courtisé par Brest. Voilà, une dernière information des dernières minutes selon Adam Sir. Prendre avec des grosses pincettes. Et courtisé par Brest, pourquoi je dis prendre avec des grosses pincettes ? Parce qu'il supprime souvent ses tweets et ça, ça m'énerve. Donc des discussions sont en cours entre les clubs, l'OM, Brest, Lens et Rangers. Et l'OM, le joueur est prêt à partir. L'OM n'a pour le moment reçu aucune off. Donc pour l'instant, ce n'est juste que de l'intérêt. On continue. Nile Mopé est arrivé à Marignane, on l'a vu. Je vais vous montrer la vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure, pardon. Non vraiment, le classique bordel. Voilà, donc c'est un joueur qui va poser des soucis aux défenseurs avec le chambrage. On regarde s'il y a une autre information chez les collègues. Voilà, c'est le foutoir sur la fin de vidéo. M'en voulez pas. Bemo Maïté, on vient d'en parler. Voilà, quant à Manin, on en a parlé. Donc voilà, on regarde une autre information. Est-ce qu'il y a autre chose chez eux ? Non, est-ce qu'il y a autre chose ? S'il y a un autre compte, pourquoi pas ici ? Voilà, donc là c'est l'arrivée. Ah bah voilà, c'est l'arrivée que je vous ai montré tout à l'heure. On vous la remontre vite fait. Voilà, donc Nile Mopé qui arrive du côté de Marignane. Voilà les amis, du côté de Marignane, il arrive, il applaudit tout le monde. Avec Belom qui nous a fait cette photo, cette vidéo, pardon. Voilà l'arrivée de Nile Mopé. Nile Mopé, Nile Mopé, Nile Mopé. Et je pense que ça va reléguer toujours la même information. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Les dernières informations qui sont toutes fraîches, je vous les envoie tout de suite avant de partir au travail. Et on se retrouve demain matin à peu près pour la même durée de vidéo, c'est-à-dire une dizaine de minutes. Voilà, n'en voulez pas, ce n'est pas un JT que vous attendiez demain matin, ça sera très très court. Parce qu'on se retrouve demain pour la conférence de presse. N'hésitez pas, pour Twitch, cliquez en bas dans les liens dans la description. Il y a l'adresse pour Twitch, le lien pour Twitch, vous cliquez dessus. Et demain, on se retrouve pour la conférence de presse à partir de 14h40. 14h40, 14h45, on se retrouve en direct pour vivre la conférence de presse d'avant match face à Toulouse. Demain, 14h45 sur Twitch. Villez vous foutre chez Seb Hachefout. Et surtout, la force pour la chaîne, comme d'habitude, le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le partage, très très important. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît le contenu. Et on continuera toute la saison comme ça. Il n'y aura plus de Mercato, ça va me reposer enfin. Je vais être plus en forme pour vous faire des meilleures vidéos. Parce que là, je commence à être rincé sur cette fin de Mercato. Il ne nous reste que deux jours. Encore deux, trois vidéos et c'est terminado. Caca pour le Mercato. Et c'est que tant mieux, j'en ai marre. Vive le petit Seb Hachefout. Et surtout, allez OM !